Saletez Tiens Culez de moustique Salut les amis, comment ça va ? J'avais maille à partir avec un moustique Bon, je suis obligé de fermer le volet parce qu'avec le soleil c'est pas possible Ça fait trop de reflets Toujours ce souci de lumière dans mon coin Mais bon, malheureusement je peux pas faire en trop Bon, si je vous fais une petite vidéo aujourd'hui C'est parce que j'ai terminé une série qui m'a bien plu Les Borgia C'est en 4 tomes C'est de Jodorowsky et Milo Manara Jodorowsky au scénario, Milo Manara au dessin Franchement j'ai bien aimé Alors bon, l'histoire des Borgia je le connais pas trop D'après ce que j'en ai lu C'est quand même pas mal brodé Il y a pas mal de trucs qui n'ont rien à voir avec la vérité Alors en effet ce sont des BD quand même plutôt, on va dire, plutôt osés C'est pas non plus du porno On est pas dans des BD de porno comme les petits formats ou autres C'est toujours, comment dire, il n'y a pas de gros plans Il n'y a pas de, voilà, ce que je veux Bon, c'est forcément du sein et des fesses Bon, voilà, les dialogues sont quand même assez gonflés aussi Bon, voilà, c'est pour un public Bon, c'est pas pour les gosses quoi Alors le tome 1 du sang pour le pape On va essayer de vous montrer deux, trois, deux, trois à l'intérieur Mais bon, il faut faire attention de pas trop en montrer Je vous dis, c'est pas non plus, c'est pas porno quoi Non, c'est pas, il y a toujours une certaine réserve quand même, on va dire Le tome 2, le pouvoir et l'inceste Alors toujours, de toute façon, sur les quatre tomes, c'est avec Lucrèce sur le premier plan Oui, des dessins vraiment magnifiques Le tome 3 Les flammes du bûcher Et le tome 4 Bon, alors, avec le petit autocollant qui fait bien, là, pour public averti Bon, ça fait un peu les titres YouTube, un peu, comme on dit, putaclic, je trouve Alors bon, en effet, oui, c'est pas, comme je dis, c'est pas pour tout le monde, ça c'est clair Et le tome 4, qui est le dernier, tout est vanité Alors je me suis posé la question, parce que quand on voit le trône 3 et 4 Qui ont été édités par Drugster Et le tome 1 et 2, qui étaient chez Zin Michel Et qui étaient quand même, je trouve, beaucoup plus jolis Franchement, il n'y a pas photo avec le 3 et 4, qui est plus sombre, qui est plus... Encore une fois, on en fait un comme ça Alors, pour ça, parce que je me suis posé quand même un peu la question Alors en fait, c'est Gléna qui a racheté le carnet, le... comment on dit ? Le cahier BD d'Albin Michel A partir du numéro 1, comme on a fait exprès, à partir du numéro 2 Donc, après, Gléna a demandé à Drugster d'éditer le numéro 3 et 4 Donc bon, pour ça, ça fait un peu... C'est dommage que toute la série soit pas... Voilà, ça fait que ça Rangé sur la bibliothèque Bon, ça fait pas terrible, je trouve, c'est dommage Ça aurait été bien quand même de finir comme le 1 et le 2 Enfin, voilà, bon, c'est pas trop grave non plus, il n'y a pas m'ordonne Voilà, c'était... vous parler un petit peu de... De cette série que je vous recommande, qui est vraiment très bien J'espère que tout va bien pour vous Bon, chez moi, pour l'instant, toujours pas de vide-grenier d'annoncée Par contre, les brocantes ont recommencé Alors bon, je vais y faire un petit temps le samedi matin Je trouve que... là, j'ai trouvé 2-3 petits trucs quand même sympa Mais bon, les prix sont un petit peu plus... Un petit peu plus gonflés, c'est logique Il y a qu'ils vivent aussi, ces gens-là Et puis... Bon, là, j'ai quelques achats sur la route Mais bon... Je sais pas vous, mais bon... Par chez moi, la poste, ça devient enfer complet Je commande des trucs, ça arrive un mois, un mois et demi après, voire plus J'ai des trucs en... en colissimo Je sais pas, il ferait mieux de venir à pied Je crois qu'ils iraient plus vite J'aurais été mieux d'aller les chercher moi-même Bon, enfin, bref Bonne continuation à tous A bientôt pour d'autres vidéos Allez, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz